bonjour bonjour à tout le monde donc pour cette troisième séance de notre cours de linguistique historique et de typologie des langues aujourd'hui nous allons parler des familles les familles linguistiques à travers le monde la semaine dernière nous avons la dernière séance nous avions regardé simplement la distribution des langues sur la planète des 7000 langues du monde qui sont plus ou moins denses plus ou moins nombreuses dans chaque pays on avait pris l'angle ils ont de regarder ces langues de manière individuelle mais ce qu'on sait bien quand on fait de la linguistique historique c'est que les langues du monde se regroupent en famille et c'est ça que nous allons un peu étudier aujourd'hui on va parler des familles de langues des isolats des sous-familles évoquer déjà un peu le modèle arborescent et puis observer surtout la répartition géographique des familles pour un peu aussi développer notre culture générale sur le profil phylogénétique des différentes aires géographiques avec notamment un gros plan sur le pacifique également sur ce cours alors les langues du monde peuvent être regroupées en famille en famille au sens historique ou génétique du terme ce qu'on appelle génétique on va le voir ou phylogénétique on parle bien sûr de génétique linguistique qui est différent de la génétique biologique qui est une science à part avec parfois des comparaisons qui ont lieu entre la génétique linguistique et la génétique biologique mais là je ne vous parle que de la génétique linguistique l'idée d'une de regrouper les langues en famille c'est que des langues peuvent descendre d'un même ancêtre et qu'elles ont évolué de manière interne en général par changement spontané on va voir ça de manière à devenir à se différencier les unes des autres et les langues quand on parle d'une famille linguistique on parle avant tout de langue et donc de l'évolution des mots et des prononciations et des caractéristiques linguistiques mais très souvent on a à tort ou à raison en arrière-pensée on a aussi des questions sur les populations de locuteurs les populations qui parlent ces langues par exemple on va parler de de migration de voilà de mouvements géographiques de la population c'est quelque chose qui est presque indissociable de la notion de famille linguistique mais qu'il est bon de quand même dans un coin de l'esprit de garder l'idée que d'écrire l'évolution des langues c'est une chose et d'écrire l'évolution des populations c'est autre chose on pourra en reparler dans les prochains cours si vous voulez que les deux choses ne se superposent pas l'évolution des populations et l'évolution des familles donc malgré tout quand on parle de famille linguistique on a souvent envie de d'utiliser la linguistique pour mieux comprendre l'histoire partagé par les populations de locuteurs l'idée de famille linguistique est indissociable aussi de la notion de changement bien sûr changement historique et de changement interne en effet quelque chose dont le peut-être les non linguistes le commun des mortels ne se rend pas compte c'est que les langues changent spontanément et changent de manière naturelle au fil du temps alors on connaît tous les attitudes prescriptivistes qui ont souvent tendance que soit sur la langue française sur d'autres 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 langues à insister sur l'idée que les jeunes générations par le moins bien la langue que les anciennes générations c'est c'est vrai on entend parfois dans le contexte français mais bien entendu il ya ça c'est presque un universel on trouve ça un peu dans toutes les régions du monde cette notion que les jeunes ne parlent pas exactement la même manière que leurs grands parents et l'attitude prescriptiviste consiste à se plaindre de ce changement ou d'y voir la perte de plein de choses et l'attitude du linguiste qui est descriptiviste c'est bien sûr juste d'observer ces changements de les décrire de les documenter éventuellement de les interpréter d'essayer de comprendre pourquoi tel verbe va et telle conjugaison ou telle prononciation va évoluer dans tel ou tel sens c'est un peu le sens de travail de la linguistique historique alors toute toute langue a tendance à évoluer spontanément au fil du temps bien sûr à tous les niveaux il peut s'agir de changements phonétiques les prononciations qui sont innovantes on a on a beaucoup de par exemple le en français contemporain on a dans certaines régions de la france je pense la région marseillaise notamment beaucoup de palatalisation c'est à dire on va dire lundi lundi mardi mercredi on va entendre ce ce qui va être prononcé dans le nord de la france lundi mardi va être palatalisé en l'occurrence donc ça s'appelle comme ça c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est fait le changement de la consonne voilà une consonne dentale devant un voyelle y va y ou d'ailleurs une voyelle antérieure et bien aura tendance spontanément à se palataliser et c'est à la fois caractéristique d'une certaine génération entre guillemets plutôt des jeunes et est très représenté dans en provence dans le sud de la france ce qui ne semble pas être lié à l'histoire ancienne de la provence ayant une langue provençale ça ça m'a l'air plutôt récent donc d'avoir ce et alors je l'entends personnellement très très fréquemment régulièrement c'est à dire je dis lundi mardi ça va être tiré on se tire d'accord ou ça va être une palatalisation assez marquée donc là on peut parler d'un changement phonétique qui est en cours qui a lieu sous nos yeux sachant que quand on fait de la linguistique historique classique si on veut ou même voilà et bien ce qu'on observe souvent ce sont c'est le résultat de changement phonétique qui a pu avoir lieu il ya mille ans il ya 1500 ans etc en latin et en général une fois qu'on reconstitue ce changement c'est trop tard pour l'observer alors c'est toujours intéressant de pouvoir observer le changement tel qu'il a lieu en cours et il ya beaucoup de changements que ce soit en français ou dans le plan qui ont lieu sous nos yeux souvent sans qu'on s'en rende compte voilà donc ça peut être des prononciations qui peuvent différer selon les générations selon les régions ça peut être de nouvelles expressions de tournures nouvelles alors anecdotiquement on peut penser à certains certaines expressions qui je veux dire en français en français de métropole en tout cas une expression comme pile poil était à la mode il ya dix ans et des grandes et n'existait pas tellement il ya trente ans vous voyez c'est quelque chose qui est où il ya plein d'autres expressions comme ça et puis les expressions du français différentes régions du français je crois que il ya des régions où on dit casse pas la tête plus souvent que le dit à paris donc ça peut être régional ça peut être générationnel voilà donc des changements dans les prononciations des changements dans les expressions les tournures au fil du temps des décennies et des générations des termes qui étaient autrefois argotiques deviennent standards deviennent termes normales vous pouvez peut-être trouver des exemples vous même d'ailleurs c'est un exercice intéressant inversement des termes qui étaient standards deviennent archaïques ou deviennent comment dire désuets quoi on pourrait trouver des exemples je suis sûr vous pouvez en trouver et je pense à même à des exemples en motelap etc mais il y en a il y en a dans plein de langues et puis on va avoir des innovations dans l'ordre des mots donc du côté syntaxique et tout ça là on peut parler aussi bien d'évolution qui ont lieu en quelques années ou parfois des évolutions qui mettent des siècles à s'établir vraiment quand on voit quand on reconstitue que la langue chinoise a changé d'ordre des mots au fil du temps je crois que c'était est sauvé devenu svo un sujet vers l'objet si je me trompe et bien c'est souvent plusieurs siècles en fait qui a fallu pour que ce changement là s'établisse vraiment quand on comprend comme ça qu'une langue a tendance à évoluer de manière interne je dis de manière interne sachant qu'en plus on peut avoir des influences de langue extérieure par contact ça c'est aussi un sujet important dont on reparlera sans doute là on se concentre sur le changement l'évolution interne des langues pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un contact avec une langue extérieure pour qu'il y ait du changement linguistique il y en a spontanément et l'idée derrière la notion de famille de langue et c'est celle de la dialectalisation dans un premier temps c'est à dire des innovations linguistiques qui ne vont pas forcément se produire dans toute la communauté linguistique mais peut-être seulement une région vont donner lieu à des différences dialectales on peut avoir des différenciations socio-lectales les socio-lectes c'est à dire voilà telle classe sociale qui va avoir habitude de parler en verlan ou de parler de telle ou telle manière et alors quand c'est une différenciation géographique si on veut et bien on parlera de différenciation dialectale on pourra avoir plein d'exemples le français du québec par exemple c'est une québécois est un dialecte du français comme le parisien est un dialecte du français et il ya eu depuis quelques siècles des différenciations dans la prononciation entre le français du québec et le français de métropole et un autre exemple ce serait par exemple le latin le latin qui s'est qui a été la langue officielle et la langue dans ces moments dans tout l'empire romain qui a effacé d'ailleurs le latin a effacé les langues précédentes c'est à dire le baulois ou les trusques les langues qui étaient le substrat du latin et bien ce latin c'est a été on peut imaginer qu'il a été assez uniforme à une certaine époque de et en premier siècle avant jésus-christ et puis que au fil des générations puisqu'il ya encore trois ou quatre cents ans de durée d'empire romain à partir de des conquêtes par exemple la conquête de la vôtre et bien que le latin parlait dans la si vaste empire et bien a fini par se dialectaliser de telle sorte que les latins parlait au nord de l'espagne a commencé à être différent de celui du sud de l'espagne de l'ouest de péninsule ibérique différent de du sud de la france etc et c'est effectivement ce qui est la source des langues romanes modernes alors pendant toute une époque entre le premier siècle et le 10e siècle peut-être au 12e siècle donc pendant mille ans la diversification du latin qui a été progressive n'empêchait pas une certaine intercompréhension d'accord sa compréhension mutuelle entre des gens qui venaient du nord de l'italie et qui traversait la france pouvait à peu près se faire comprendre dans le latin entre guillemets ou la langue romane voilà locale c'est ce qu'on appelait un continuum dialectal donc depuis le portugal jusqu'à jusqu'à la belgique et bien nous avions et vers l'italie un continuum dialectal comme une chaîne dialectal dans laquelle pendant une certaine période l'intercompréhension mutuelle entre les individus demeurait possible on avait plutôt l'impression que telle personne parlait avec un certain accent ou employé des expressions dont on n'avait pas forcément l'habitude dans sa région d'origine et on pouvait continuer à parler de dialectes et évidemment ce qui se passe c'est qu'avec le temps et bien les dialectes finissent par se différencier tellement que l'intercompréhension devient difficile et au 12e siècle 13e siècle après j'étais et bien les langues comme le portugais l'espagnol français l'italien était vraiment devenu des langues différentes qu'il fallait qu'il fallait apprendre si vous voulez pour se comprendre les uns des autres mais qui ou l'intercompréhension n'était pas spontanée on n'était plus dans des dialectes du latin mais on était bel et bien dans des langues différentes donc c'est un peu ce phénomène là qui est universel qu'on trouve un peu partout qui est capturé dans la notion de famille linguistique et on dira que ces langues différentes sont filles de la même langue ancestrale et c'est pas forcément un terme qu'on emploie encore aujourd'hui mais disons derrière cette image de l'arbre généalogique derrière la métaphore de la famille on continue cette image de la parenté d'ailleurs on dit on parle de langues qui sont apparentés on va dire le portugais et le français sont des langues apparentées et ces langues apparentées on va dire qu'elles ont une relation génétique en tout cas pendant 100 ans on a employé le terme génétique pour parler de cette connexion là aujourd'hui on peut être on préfère dire généalogique ou bien philo génétique justement pour distinguer de la génétique biologique qui aussi intéresse la science et qui est étudiée y compris quand on veut s'intéresser au peuplement du pacifique tout ça on a des généticiens alors parfois ça fait des des quiproquos quand on parle de génétique est ce qu'on parle génétique au sens linguistique au sens biologique qui évidemment ne donne pas toujours les mêmes résultats donc on emploie le mot généalogique ce qui me semble bien et philo génétique je vous l'indique ici pour que vous sachiez que ce terme est employé parfois philo en grec fulon c'est en fait c'est fulet en grec ancien c'est ça veut dire le mot tribu et c'est l'idée des clans des lignages donc c'est un terme qui est employé qui est employé également en biologie en fait pour parler de l'art généalogique des animaux des mammifères et de la vie d'accord donc c'est toujours cette métaphore qui est qui est employé donc pour parler de la parenté entre les langues avec l'idée qui n'est pas métaphorique en elle-même qui est effectivement réelle d'une transmission intergénérationnelle on pourrait faire tout un cours peut-être on aura l'occasion de qui compare la transmission des gènes vraiment au sens génétique adn et tout ça avec la transmission des langues il y a beaucoup de travaux autour de cette question là pour l'instant on va juste se concentrer sur l'idée de famille de langues au sens classique et voir que on a d'abord observé des apparentements à partir de langues qui étaient connues c'est à dire ben évidemment on a commencé par se poser des questions même déjà dans l'antiquité sur le latin et le grec qui n'avait pas ne se ressemblent pas tant que ça ils ont des points communs du point de vue morphologique il y a évidemment des racines qui se ressemblent mais mais relativement peu pendant l'antiquité on on avait conscience à rome par exemple de qui avait des ressemblances avec le grec mais on ne l'expliquait pas forcément sous forme d'une explication du type ancêtre commun voyez l'idée de langue européenne n'existait pas encore alors il y avait parfois des explications mythologiques que rome avait été fondée par des comment dire par des gens venus de grèce ou pas ou voilà bon et on n'avait pas forcément d'explication réelle et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'auteurs latins par exemple qui se pose cette question de de la similarité avec le grec c'était une sorte de données qu'on savait mais on savait pas trop pourquoi il a fallu des siècles en fait presque jusqu'au 18e siècle pour qu'on commence à pas sérieusement se poser la question en fait c'est en découvrant la diversité des langues en en dehors de l'europe en découvrant lorsque les conquistadors ont découvert les langues du nouveau monde et puis qu'on a commencé à découvrir l'arabe et les langues d'asie etc qu'on a commencé à prendre conscience que par exemple les ressemblances entre les langues européennes n'allait pas de soi et une date assez célèbre c'est importante pour l'idée des langues européennes c'est un chercheur administrateur je pense britannique s'appeler william jones qui était administrateur de l'inde qui était passionné de d'abord qui vivait en inde et puis qui était passionné de la culture indi hindoue et puis de des langues indiennes et puis donc avec la langue rituelle encore encore utilisée à l'époque et encore utilisé aujourd'hui dans les notamment dans les rites hindous qui est la langue sanscrite d'accord le sanskrit est à l'inde c'est un peu ce que le latin est à l'église catholique donc les sanskrit encore beaucoup de lettrés en inde jusqu'aujourd'hui continuent à pratiquer le sanskrit à connaître des poèmes entiers le mara maratha etc en langue sanscrite même si la langue sanscrite elle-même n'est pas employée comme une langue orale alors et en comparant le sanskrit en apprenant le sanskrit william jones fut frappé de la similarité grammaticale et parfois et lexicale avec le latin et le grec et il a proposé en 1786 que peut-être que ces trois langues sanskrit le latin et le grec aurait pu avoir une origine commune et c'est un peu c'est un peu un des premières fois il semble qu'il y ait eu déjà certains auteurs qui a proposé un peu des hypothèses similaires mais c'est la première fois qu'a été si clairement proposé la notion d'une grande famille qui irait de l'europe jusqu'à l'inde évidemment il a fallu quelques années mais pas si longtemps peut-être vingt ans trente ans pour que cette ces recherches là se passe cette hypothèse soit confirmée par les travaux de frère grimm en 1815 et notamment et ensuite tout le travail de des néo grammairiens allemands qui à partir de la deuxième moitié du 19e siècle dans les années 1865 ont mis au point la méthode comparative énormément développée autour de la famille indo-européenne mais qui un peu plus tard a commencé à être utilisée pour un grand nombre de familles linguistiques c'est cette méthode comparative que nous verrons notamment surtout dans le prochain cours mais c'est cette méthode comparative qui a été développée et qui permet en fait pour en principe n'importe quelle famille enfin n'importe quel échantillon de langue du monde qu'elles soient qu'elles aient des traces écrites comme le sanskrit ou le latin des traces écrites des langues anciennes ou non et bien cette méthode appliquée avec rigueur doit nous permettre de faire des hypothèses sérieuses et vérifiables surtout sur la possibilité d'un apparentement entre les langues donc pour un échantillon de langues on compare alors quand on fait de la comparaison on va comparer non pas un mot ou deux mots ou trois mots on va comparer des dizaines et des dizaines de de formes minimum 200 mots si je veux dire enfin il faut vraiment que ce soit systématique mais pour illustrer un peu la méthode je vais commencer juste par deux mots que je prends dans huit langues d'europe les langues c'est le basque l'espagnol le français l'italien l'anglais le néerlandais l'allemand et le grec et je prends un peu au hasard comme ça deux mots justement un qui veut dire deux donc sont deux numéros le mot qui veut dire deux et l'autre qui veut dire dix on a les formes donc respectivement pour deux c'est bi en basque d'os de doué tout l'est va dire et pour dix on a en basse kamar en espagnol f10 vietti ten team cvk vous voyez que j'ai mis la forme en orthographe et puis de la forme transcrite phonétiquement la forme moderne bien sûr y compris en grec c'est plus grec moderne est ce que on va faire évidemment pas à partir juste de deux deux formes on est d'accord mais si on aligne comme ça de nombreuses de nombreux mots on va voir émerger si vous voulez des apparentements dans tout cas des hypothèses d'apparentement au départ on peut dire par le principe de simplement de ressemblances mais on ira plus tard que ce n'est pas tellement la ressemblance mais sont les correspondances régulières qui sont la clé en tout cas ce qu'on peut proposer c'est que effectivement ça peut être de regrouper ces formes dix et dix par exemple comme probablement ou possiblement provenant d'un ancêtre commun d'une même forme ancestrale est différent de ramar ou ten d'accord on a on a en tout cas pour ce mot qui veut dire dix des une forme de surface une forme phonétique qui est similaire d'une langue à l'autre puisqu'on a une dentale suivie d'une voyelle suivie d'une consonne qui est différente entre l'espagnol français et l'italien mais qui est à chaque fois une dentale ou une africaine donc ce ce tche donc au moins à titre d'hypothèse on peut dire on peut proposer de réunir ces trois formes et en se posant la question parce que quand on commence à explorer des nouvelles familles on est avec un crayon et une gomme c'est à dire on on fait des hypothèses et parfois une fois sur deux on se trompe en fait une ressemblance était purement une ressemblance de hasard et parfois elle est tard confirmé c'est une raison que je vous ai mis non pas un une liste de formes mais deux pour qu'on voit que aussi bien la ligne des dix et la ligne des deux semble donner un peu des conclusions similaires c'est à dire on a envie de regrouper l'espagnol le français et l'italien sur la base de leur similarité et on va voir plus tard on va revenir plus tard sur ce tableau et voir que on peut être même plus précis que la similarité donc avec des questions de correspondance mais on peut proposer donc de regrouper ces trois langues évidemment évidemment si je vous ai choisi ce cet échantillon c'est par ailleurs parce qu'on sait que l'espagnol français italien sont de la même origine mais l'idée c'est qu'on est effectivement devant un liste de formes qui pourrait être d'une certaine langue papou certaines langues aborigènes ou amazonienne dont on ne sait rien et on essaye de de regrouper voilà donc on il semble possible de regrouper pour un même sens ces formes là ces trois langues là parce qu'elles ont sur le le mot qui veut dire dix et le mot qui veut il ya deux déjà pas mal de similarité et on finira par donner un nom à ce groupe là évidemment qui est beaucoup plus que trois langues mais on peut l'appeler le groupe roman en tout cas c'est comme ça que ces trois langues appartiennent à ce groupe des langues romanes qui est même bien du latin alors il se trouve il se trouve que le latin bien sûr c'est une langue ancienne dont on a des traces écrites et la manière une manière possible de exprimer ce qu'on est en train de voir c'est que le mot deux en français provient du latin duo que le dis vient du latin becken c'est comme ça que les dictionnaires le diront et ce sera pas entièrement faux cependant là on est dans le cas un peu privilégié un peu particulier de une proto langue une langue ancestrale que l'on connaît dont on a énormément de traces écrites et donc c'est d'une certaine manière c'est un peu de la triche si je puis dire et d'ailleurs c'est pas forcément la manière dont on a envie de procéder puisqu'on est en train d'essayer d'imaginer comment employer la méthode comparative un peu sur n'importe quel échantillon possible de langues y compris des langues orales des langues dont on n'a pas de traces écrites anciennes par évidemment je pense aux langues kanak aussi les langues du pacifique les langues océaniennes et beaucoup d'autres langues et bien on va pas parler de ces formes latines qu'on n'est pas censé connaître si je veux dire et on va essayer de voir est ce qu'on peut reconstituer la forme ancestrale une forme ancestrale possible de ces deux formes 2 et 10 non pas à partir d'une langue latine qu'on connaît très par ailleurs mais juste à partir des formes qu'on observe et bien essentiellement oui c'est pour cette raison qu'on ne parle pas du latin mais de proto romans et on reconstitue le proto romans selon les mêmes méthodes qu'on reconstituerait le qu'on reconstitue le proto océanien par exemple et bien en proto romans si on observe les formes comme dos et de et doué et bien on va plutôt reconstituer une forme pour deux qui serait douos avec un s qui est absolument un barbarisme en latin enfin c'est une c'est une erreur si vous enfin la forme normale pour doué la forme de citation n'est pas douos mais doué sauf que nous avons effectivement cette forme qu'il faut reconstituer comme douos qui est très clair grâce à l'espagnol ok et puis pour ce qui est du verbe 10 du numéral 10 et bien on n'a aucune trace du m du latin le m on sait bien que dès le latin pour dire 10 avait des chem qu'on trouve dans décimales ou décembre et bien mais ce m dans n'a laissé aucune trace dans la forme du numéral donc si on fait une reconstruction reconstruction qu'on peut appeler parfois bottom up en anglais ça veut dire du bas enfin du bas vers l'eau c'est à dire depuis les données vers la protolangue plutôt que de partir du latin et bien on n'a aucune raison de reconstituer un m on va plutôt reconstituer donc une forme comme déqué ou plutôt déqué pour marquer mon petit y ici k y c'est à dire c'est un c'est une consonne qui serait vélaire comme un k mais pas l'atalisé effectivement c'est la meilleure manière d'expliquer pourquoi on aurait un tch en italien diecci et un feu qui est interdental en espagnol diec et un s qui est également palatal en français et donc une reconstruction possible surtout si on ajoute plus de langues romans ce sera de proposer que en proto romans et bien la forme pour 10 était une forme déqué le fait qu'il ya possiblement un lien avec le latin et une autre affaire donc on a douos et déqué en roman en grec alors en grec on a vio et veka en grec moderne et bien en l'occurrence on a des formes assez conservatrice et et alors les on peut reconstituer on peut avoir envie de regrouper les trois langues anglais néerlandais et allemand de la même manière qu'on a fait pour le proto romans du sur la base de leur ressemblance et de leur tout précisément de leur correspondance et qu'est ce qu'on voit donc on peut le groupe b si on veut mais on finira par l'appeler groupe germanique et bien qu'est ce qu'on remarque c'est que par exemple pour les formes 10 on a 10 et 10 donc des formes qui phonétiquement sont assez proches qui commence par une dentale puis une voyelle intérieure et puis un n donc on a bien envie de les réunir ensemble ces trois formes en tout cas on peut faire de manière légitime d'hypothèse qu'elle puisse provenir du même forme ancestrale et pour ce qui est du numéral 2 on a tout tué et soi l'allemand est un peu phonétiquement un peu original mais quand même on reste dans la vraisemblance et déjà on reparlera mais déjà vous remarquez la correspondance régulière c'est à dire que l'anglais tout vous voyez qu'il est aspiré phonétiquement l'anglais tout correspond à thème d'accord donc la même qu'on sonne tout et thème à l'initial se correspond en néerlandais à un thé normal si j'ose dire non aspiré et puis correspond en allemand à une afrique et d'accord et la correspondance régulière c'est ça la clé de la méthode comparative on y reviendra donc on a la possibilité parmi ces huit langues de faire des regroupements basés sur la comparaison des formes ici on a commencé juste avec deux mots et on pourra continuer avec d'autres 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 mots par la suite et on peut ensuite faire des si on continue bottom up c'est à dire en partant des langues et en essayant de les regrouper par groupes successifs et comme des poupées gigognes et bien on peut également proposer des regroupements encore plus large d'accord et se dire que mal si vous voulez dans un premier temps spontanément le mot français dis qui est d i s vous voyez phonétiquement dis et thème en anglais ne se ressemble pas tellement et il n'y a pas tellement de raison d'imaginer qu'elle puisse être de la même origine mais plus on a des données plus on a de du comment dire des bonnes raisons de reconstituer des protoformes comme on l'a fait pour le roman tout à l'heure douos des qui est on a le grec duo dk et même la forme t roule on peut reprendre t n on peut reconstituer en proto germanique a des malgré tout quand même des temps communs on a bien sûr une dentale au début etc et à partir évidemment en ajoutant plus de données on peut finir par avoir cette idée quand même que le groupe des langues romanes et le groupe des langues germaniques ont peut-être un ancêtre commun et effectivement avec le grec également et et effectivement on peut proposer de les regrouper dans un méga groupe dans lesquels effectivement entre twi qui est la reconstruction possible pour deux en proto germanique twi et duo et douos il puisse y avoir une origine commune qui ont fini par reconstituer comme douor et pour ce qui est du chiffre 10 finalement ce n'est pas du tout exclu de trouver un de proposer une origine commune entre des cas des tiens et et c'est ainsi que avec ces deux exemples et beaucoup d'autres exemples on a pu consolider à la notion de d'une famille indo européenne qui regrouperait un certain nombre de langues et bien sûr pas toutes par exemple le basque que vous voyez à gauche et bien il n'y a aucune raison de l'inclure ici dans cette famille indo européenne la vérité c'est que le basque est une forme une famille à part qui n'est pas du tout indo européen et qui n'est et le basque il est tout seul dans cette famille basque en tout cas parmi les langues modernes il ya peut-être eu un ancêtre qu'on appelait l'aquitain qui était lié au basque mais c'était cet ancêtre a disparu et donc aujourd'hui le basque forme à lui seul une famille alors une famille qui compte qu'il n'a qu'un seul membre c'est ce qu'on appelle un isola donc le basque est un isola linguistique c'est à dire alors parfois on fantasme un peu sur l'idée d'isola on pense à l'isolation c'est pas tellement l'idée d'être isolé pendant pendant des siècles c'est pas l'idée c'est juste l'idée que une langue une langue à elle seule constitue sa propre famille ou bien est la seule et le seul membre d'une famille linguistique sans qu'on puisse la relier à d'autres à d'autres langues dans le monde voilà alors il se trouve que des recherches en basque la recherche historique en basque propose des étiments pour les chiffres 2 et 10 donc biga et hambar comme on voit elles ont aucun lien avec les formes indo-européennes voilà donc c'est ainsi qu'on peut contraster et bien en europe par exemple des langues qui sont non-indo-européennes ou pré-indo-européennes pour ce qui est du basque c'est une langue pré-indo-européenne parlée dans les pyrénées comme vous savez sans doute donc à la frontière entre la france et l'espagne cette langue qui était celle de ma grand mère d'ailleurs et bien est encore parlé en france et au nord de l'espagne c'est une langue qui est pré-indo-européenne et essentiellement toute l'europe comme vous le savez sans doute est peuplée de comment dire en europe on parle uniquement des langues indo-européennes sauf trois exceptions l'une qui est le basque qui était présent avant les indo-européens et puis deux autres groupes de langues en fait le hongrois d'une part la hongrie et puis le finnois et l'estonien et hongrois finnois et l'estonien appartiennent à une autre famille qu'on appelle les langues finno-hougriques finno-hongrois ou plutôt ce qu'on appelle finno-hougrien et donc ce sont les trois langues non indo-européennes parlées en europe et elles sont elles s'opposent à toutes les autres langues qui sont donc indo-européennes alors vous connaissez sur les langues romanes ici représentées donc sur la carte qui inclut le roman de l'ouest le roman occidental qui va du portugal de ce cas l'italie et belgique et mais aussi le roumain et le moldave les langues germaniques ici en rouge qui vous connaissez qui inclut également les langues scandinaves et jusqu'en islande les le grec puisqu'on vient de le citer le grec alors lui il est isolé il n'appartient pas à une famille sous famille plus large que ça c'est seul le grec aujourd'hui a survécu de sa branche c'est une sorte d'isola interne si on veut donc le grec n'est pas un isolat puisqu'il il a d'autres langues indo-européennes mais il est tout seul dans sa branche de l'indo européen les langues celtiques les langues celtiques elles ont longtemps été parlé sur une vaste donc il ya 2000 ans sur 2500 ans sur une vaste région de l'eau du continent européen mais aujourd'hui elles survivent à uniquement dans quelques côtes régions côtières de l'ouest de l'europe à savoir la bretagne et l'écosse et l'irlande et le pays de galles voilà elles ont été repoussées par les autres langues indo-européennes les langues celtiques elles mêmes sont indo-européennes mais d'un profil très différent des langues germaniques ou romanes nous avons des langues baltiques c'est le laiton et le latin c'est ça le lituanien pendant le en français donc le lituanien et le laiton sont deux langues baltiques qui ne sont pas des langues slaves elles sont des cousines des langues slaves et puis les langues slaves c'est ce qui est en vert foncé ici comme vous voyez c'est une immense région surtout s'il n'y en a plus le russe qui s'est diffusé sur toute la sibérie et puis le polonais le tchèque le serbe croate les bulgares etc sont des langues slaves l'albanais n'est pas une langue slave mais c'est une langue indo-européenne très originale très différente de des autres langues l'arménien également est fait forme une branche à part à l'intérieur de l'arbre d'européen les langues indo iraniennes ici en bleu foncé sont extrêmement nombreuses elles sont extrêmement importantes dans l'arbre d'européen c'est la partie indo de l'européen si on veut ça commence en turquie avec le kurde les langues kurde qui sont la même famille que les gens que l'iranien c'est persan et le kurde qui ont la même branche iranienne des langues indo iraniennes et et puis il ya toutes les branches toutes les langues parlées à l'est de l'iran qui sont ce qu'on appelle parfois les langues aériennes aérienne ou bien les langues indiennes le terme exact c'est les langues aériennes du nord de l'inde qui inclut le sanskrit la langue rituelle et ancestral le sanskrit mais aussi tous les prakrit donc le hindi et le bengali et énormément de langues parlées alors le hindi c'est la langue officielle de l'inde le urdu c'est quasiment la même langue mais cette fois ci langue officielle du pakistan et et puis de nombreuses langues indo aériennes on appelle au nord de l'inde sachant que le sud de l'inde c'est une autre famille qui n'a rien à voir ce sont des langues dravidiennes j'ajoute pour finir ici ce survol des langues indo européennes deux parmi en fait il y en a d'autres langues mais je vous en indique que deux qui sont des langues anciennes ancestrales qui ne sont plus parlé depuis 25 siècles mais qui jouent un certain rôle dans la recherche un rôle important dans les recherches linguistiques sur l'indo européen une c'est le tokarien le tokarien c'est la langue la plus la langue indo européenne qui dont on a découvert des traces manuscrites les plus anciennes ce que je veux dire les plus aux orientales les plus orientales c'est à dire elle parlait à l'ouest de la chine donc le tokarien c'est une langue indo européenne qui qui est éteinte aujourd'hui mais qui avait été parlé au nord de l'humanaïa et puis l'autre exemple c'est le hittite c'est la dernière autant que je sais la dernière langue indo européenne qui a été découverte en 1912 et déchiffrée elle s'écrivait en cuneiforme en général beaucoup de langues ont été écrites avec les cuneiformes en général des langues non indo européennes d'accord l'acadien le sumérien ne sont pas indo européens mais le hittite était une langue indo européenne transcrite en cuneiforme et qui est voilà la dernière qui a été découverte dans l'arbre indo européen je vais continuer ce cours en montrant un peu plus rapidement peut-être un survol des différentes régions pour vous ayez une idée de la diversité phylogénétique que l'on a à travers le monde alors en asie en asie ne pas rentrer trop dans les détails parce que c'est évidemment on pourrait parler très longtemps sur les différentes familles en asie voici une carte qui vous donne un aperçu par les couleurs des familles de langues que l'on trouve en asie en rouge c'est l'indo européen donc on retrouve d'une part le russe côté sibéri et d'autre part les langues indo arienne en iran pakistan inde donc là on est toujours dans des familles des langues de la famille indo arienne indo européenne et puis on a la couleur orange ça va être les langues afro asiatiques c'est à dire essentiellement l'arabe les dialectes arabes et puis l'hébreu et l'araméen également d'accord en jaune sont les c'est le turc mais aussi les langues de la famille du turc comme ouzbek kazakh et quelques autres langues de la famille turque probablement liée au mongol donc en bleu vous avez le mongol autant de sache c'est de la même famille que le turc nous avons le japonais qui est sa famille à part le japonais n'a rien à voir avec le chinois ni avec d'autres langues il y a des questions sur l'apparentement possible entre le coréen et le japonais mais rien n'a été vraiment prouvé jusqu'à présent du point de vue de l'apparentement génétique en vert et représenter une très grande famille de l'asie à savoir la famille sino-tibétaine famille à laquelle appartient le chinois mandarin mais également de nous très nombreux dialectes et langues et différentes de la famille sinitique d'accord on parle souvent des mots de dialectes chinois mais en réalité il ya pardon le cantonais appartient à la même famille de langues que le chinois mais c'est une langue différente le cantonais est une langue différente du chinois qui appartient à la même branche sinitique le sous groupe sinitique de la famille sino-tibétaine par ailleurs il ya toute la branche tibétaine ou ce qu'on appelle tibéto-birmane la branche tibéto-birmane qui inclut énormément de langues elles ne sont pas représentées sur cette carte vous pouvez facilement faire des recherches sur la famille tibéto-birmane qui inclut déjà comme son nom l'indique le tibétain ou plutôt la l'ensemble des langues tibétaines et aussi l'ensemble des langues de la famille du birman voilà et la famille tibéto-birmane est assez vous voyez là la branche tibéto-birmane dans la grande famille sinitibétaine est particulièrement riche en sous groupe presque aussi compliqué que la famille européenne en violet vous avez ici de l'ostro-asiatique et quelques autres familles de langues et en bleu en bas au sud est de cette carte c'est la famille austronésienne austronésienne on va retrouver un peu plus tard j'ai un reproche à faire à cette carte je sais pas si vous même vous pouvez deviner si nous étions ensemble vous devinez quel est le reproche que je fais à cette carte je n'ai pas réussi à trouver mieux un pour l'asie j'ai longtemps cherché alors le problème de cette carte c'est qu'elle résonne par pays par état c'est à dire elle a décidé de colorier d'une certaine couleur toute l'inde ou bien tout le pakistan de la même couleur et c'est monochrome pour chaque pays alors que par exemple en inde dont l'a vu tout à l'heure eh bien l'inde n'a pas une seule famille de langues puisque l'inde européenne est là le deux tiers nord de l'inde c'est sont les langues européennes et le tiers sud de l'inde ce sont des langues dravidiennes qui sont une famille très importante de l'asie de même la birmanie ici en vert elle est beaucoup plus diverses linguistiquement il ya beaucoup de familles linguistiques différentes parler en birmanie pareil en thaïlande etc or je ne sais quelle drôle d'idée la personne qui a fait cette carte a décidé de choisir juste une seule famille linguistique pour chaque état ce qui nous donne une carte vraiment approximative donc je suis pas tout à fait ravi de cette ce choix là c'est l'occasion aussi d'en discuter on va trouver des cartes vous pouvez trouver des cartes géographiques enfin des cartes des familles linguistiques individuelles voyez donc si on va sur la page de wikipédia par exemple suite de la famille syno-tibétaine on aura une représentation de la famille syno-tibétaine et ainsi de suite voici cette carte là qui propose une sorte d'aperçu un peu grossier de la diversité des familles linguistiques en asie l'afrique alors l'afrique quand même ça vaut le coup de faire un petit tour par l'afrique parce que c'est son c'est un vaste continent évidemment c'est l'origine de ce continent dont nous sommes tous originaires et il est bon que vous soyez familier des surtout des principales familles posées pour l'afrique sont les travaux de joseph greenberg joseph greenberg en dans les années 1963 qui est suivante qui ont permis de classer les environ 1300 langues je ne sais pas de parler en afrique de les classer alors lui proposait qu'il y ait essentiellement quatre familles quatre familles je veux dire lesquelles c'est afro-azotique ni l'eau c'est un rien niger congo et croissant il a proposé essentiellement ces quatre familles et pendant des décennies compris quand j'étais étudiant et j'ai eu une licence de linguistique africaine on nous parlait essentiellement de ces quatre familles ici illustré d'accord je et avec cette idée que essentiellement toutes les langues africaines appartiennent à ces quatre familles alors juste une petite note d'une part madagascar tout le monde est d'accord et greenberg aussi on était conscient que madagascar parle le malgache le malgache c'est une langue austronésienne c'est la langue austronésienne la plus à l'ouest du monde austronésien puisque les malgaches les ancêtres des malgaches proviennent d'indonésie historiquement et donc on a effectivement madagascar c'est une exception qui parle le malgache une langue austronésienne par ailleurs vous voyez ici représenter la famille indo européenne surtout autour de l'africans africans la langue des colons blancs d'afrique du sud c'est un peu compliqué de savoir où placer l'indo européen sur cette famille parce qu'évidemment il y a beaucoup de langues françaises et de langues anglaises qui est pratiquée notamment dans les grandes villes à divers endroits de l'afrique mais soit là vous remarquez qu'il y a deux tons bordeaux sur cette carte l'un qui est plus foncé l'autre plus clair en fait le ton plus clair qui occupe l'essentiel de la moitié sud de l'afrique ce sont les langues bantou les langues bantou elles appartiennent à la famille niger congo elles forment une branche à part environ 500 langues donc c'est beaucoup 500 langues qui sont des langues bantou elles mêmes font partie de la famille niger congo on aurait pu utiliser la même couleur mais elles sont tellement à part elles sont tellement nettement apparentés les unes aux autres que ça donne très envie comme la personne qui a fait cette carte c'est pour moi mais ça donne très envie de leur donner une couleur à part parce qu'elles sont très clairement apparentés on peut faire un parallèle avec les langues océaniennes en océanie qui sont assez différentes des langues du reste de la famille austronésienne donc on peut dire bien sûr que les langues océaniennes sont austronésiennes mais en même temps quand on connaît bien les langues océaniennes et le reste des langues austronésiennes on voit bien que les langues océaniennes font un un occupe une place à part elles sont vraiment une branche assez distincte des langues austronésiennes alors donc on n'a aucune controverse concernant les langues bantou c'est à dire c'est évident qu'elles sont elles appartiennent à la même famille évidemment il ya des discussions sur la l'organisation interne de cette famille mais on n'a aucune controverse sur les langues bantou comme étant apparentées les unes aux autres en revanche le reste du niger congo c'est à dire toute cette bande rouge foncé que l'on a qui va du sénégal jusqu'à la centrafrique est une région beaucoup plus diverse qui on a l'impression que c'est une même famille en fait il ya beaucoup de débats actuels qui sont relancés récemment pour savoir si les langues les langues ouest atlantique qui inclut le volof par exemple du sénégal européen est ce qu'elles appartiennent vraiment à la même famille que les langues quoi qu'à devait à l'en quoi du 2e togo voyez il ya les langues coups nigeria voilà il ya en fait une très grande diversité linguistique et je dirais diversité phylogénétique en afrique de l'ouest tel que les dernières recherches le montrent cette diversité phylogénétique est mal représentée sur cette carte en fait donc à la fois je vous montre cette carte pour bien avoir un aperçu de la diversité enfin disons de du profil phylogénétique de l'afrique mais en même temps je la critique cette carte car elle reflète et reflète un peu l'état de nos connaissances des hypothèses il y a trente ans mais autant que je sache elles sont critiquées par les recherches les plus récentes un autre exemple c'est le roi san roi san qui est en bleu clair au sud de côté namibie et l'otswana sur votre carte et bien en fait on a bien compris c'est depuis 15 ans que cette région roi san en fait n'est pas une seule famille il n'y a pas une seule famille roi san il ya au moins deux familles qui seraient les trois et les cinq qui n'ont rien à voir mais en réalité probablement plusieurs familles donc si vous voulez c'est un peu ce qu'on va voir sur les langues papou des ce serait une erreur de croire que il s'agit d'une seule et même famille nous avons des langues milosaharienne en bleu marine et puis afro asiatique alors l'afro asiatique en belge au nord de la carte là ça inclut à la fois l'arabe qui est arrivé plus tard du moment qui est arrivé à partir du 7e siècle par l'egypte en venant d'arabie mais il y avait il y a également d'autres branches que n'est pas seulement l'arabe qui est une langue sémitique c'est la branche sémitique de l'afro asiatique il ya aussi des langues berbères les langues berbères le kabyle plusieurs langues berbères au nord en afrique du nord vous savez donc l'asierie maroc le touareg qui est aussi une langue berbère et puis du côté de l'éthiopie et de la somalie il y a d'autres langues afro asiatiques qui ne sont pas du tout sémitiques qui sont des langues qu'on appelle homotique et autres branches de la grande famille afro asiatique l'égyptie par ailleurs l'égyptien ancien l'ancien égyptien celui qu'on connaît par les hiéroglyphes etc était également une langue afro asiatique mais qui n'était pas que je sache une langue sémitique voilà donc ça c'est un aperçu de la continent africain qui en apparence à quatre ou cinq grandes familles mais qui en réalité si on pouvait trouver une carte de mise à jour par les dernières recherches je ne sais pas si cette carte existe elle est en train d'être réalisée par les collègues africanistes et bien montrerait en réalité une plus grande diversité l'amérique du nord l'amérique du nord rassurez vous je vais pas rentrer dans tous les détails mais admirons admirons cette diversité phylogénétique de des langues d'amérique du nord déjà si chaque couleur correspondait à une langue eh bien on pourrait admirer le grand nombre de langues parlées en manière du nord enfin des langues amérindiennes on nous est d'accord les langues précolombiennes on pourrait admirer cette diversité mais la réalité que vous l'avez bien compris c'est que ce qu'on est en train de représenter là ce sont des des familles différentes et donc la zone qu'on appelle na dene qui qui va de l'alaska et vers l'ouest du canada qui est une sorte de maume eh bien ce n'est pas une langue c'est une centaine de langues de France qu'on appelle aussi atabascan et puis et puis voilà nous avons d'autres familles de langues une grande zone algique qu'on appelle aussi algonkienne qui est l'essentiel du canada y compris du québec et tout ça donc énormément également des plusieurs dizaines de langues algonkiennes et vous remarquez si vous êtes attentifs à cette carte une zone de très très forte diversité linguistique c'est toute la côte ouest la côte de californie enfin pas seulement californie californie washington orégon une très très grande diversité linguistique et phylogénétique avec y compris des isolats et des langues dont on ne connaît mal la classification génétique sachant que malheureusement la plupart de ces langues ont disparu dans les 40 dernières années quand elles sont encore parlées aujourd'hui c'est par quatre cinq personnes parfois c'est vraiment une zone où la diversité linguistique est sinistrée malheureusement évidemment pour des raisons liées à la ruée vers l'or déjà dans les années 1830 et puis toute la modernisation récente et le rouleau compresseur de la langue anglaise dans ces régions en tout cas une très forte diversité linguistique phylogénétique dans parmi les langues d'amérique du nord on se rapproche maintenant du pacifique pour terminer le cours on va un peu regarder la diversité en australie alors je sais pas si vous êtes déjà familier de cette carte cette carte on n'est pas encore dans les familles là on regarde la distribution géographique des langues australiennes alors je sais si vous saviez que l'australie compte environ 300 langues au moins 300 langues aborigènes des langues australiennes qui sont distribués de la manière que vous voyez à travers tout le territoire australien sachant qu'il ya des zones particulièrement désertiques au centre de l'australie et puis des zones plus tropicales comme queensland ou en territoire du nord voilà donc de nombreuses langues australienne évidemment malheureusement un grand nombre peut-être au moins la moitié de ces langues sont déjà éteintes ont été éteintes au 19e siècle ou durant le 20e siècle certaines langues survivent encore surtout celle du nord du pays alors puisqu'on parle des familles linguistiques une bonne question c'est est ce que toutes ces langues sont des descendants d'un seul ancêtre c'est à dire elles sont tout apparentés ou bien est ce qu'elles appartiennent à ce qu'il ya 300 familles il ya 300 langues australiennes et ce que ça veut dire qu'on a 300 et bien non ni l'un ni l'autre on peut en réalité regrouper une partie de ces langues australiennes entre elles comme étant appartenant à une grande famille qui s'appelle les langues parma newland regardez bien la carte et bien toute la zone en jaune serait donc une zone occupée par des langues toutes apparenter les unes aux autres un peu comme si vous voulez les langues indo-européennes sont apparenter les unes aux autres avec bien sûr comme partout toujours les sous-groupes vous voyez dans les langues indo-européennes nous avons les langues germaniques et les langues romanes et bien à l'intérieur de cette ce vaste ensemble jaune qu'on appelle pas ma newland pas ma newland c'est le dernier mot sur sur cette image sur cette carte pas ma newland il ya une branche pama et une branche newland d'ailleurs et bien on a une très un très grand nombre je ne saurais pas dire fait 200 langues 200 langues australiennes qui appartiennent à cette grande famille pas ma newland et alors on dirait qu'en est il de toutes les autres langues au nord du du pays et bien la réponse est qu'elles appartiennent à d'autres familles de langues elles ne sont pas pas ma newland on appelle parfois non pas ma newland language languages d'accord tout simplement elles appartiennent à de nombreuses autres langues les familles de langues en europe on avait les langues indo-européennes et puis le basque d'une part d'autre part les langues finaubriennes qui étaient deux autres familles qu'on va en avoir évidemment il n'y a aucun lien entre le basque et finaubrienne et bien on est un peu dans cette situation pour l'australie mais avec beaucoup plus de diversité que ça encore donc combien peut-être une vingtaine de familles linguistiques en australie une incroyable diversité phylogénétique en australie ah oui voici le chiffre donc 250 langues pas ma newland environ et 50 qui sont non pas ma newland qui sont très instructives sur la diversité la diversité linguistique en australie ce qui au passage c'est intéressant de voir cette distribution des familles en australie parce que elle c'est une sorte de confirmation que le le continent a été peuplé par le nord puisque c'est dans le nord du pays que l'on trouve la plus grande diversité linguistique et en principe cela signifie que c'est la porte d'entrée de l'australie comme comme on le devine parce que c'est ce qui fait face à la nouvelle dîner la porte d'entrée d'australie c'est cette région du nord c'est de là que sont venus les les humains il ya 60 mille ans enfin on arrive à la zone pacifique la zone pacifique on en a parlé déjà dans le cours précédent pour observer la diversité et la densité linguistique au sein de des langues océaniennes là aujourd'hui je vais pas forcément vous parler on va pas reparler à nouveau des langues océaniennes dans ce cours on en reviendra bientôt mais regardons le la région pacifique d'une manière plus générale d'abord on a cette immense zone ici en rose est ce que vous la reconnaissez est ce que vous devinez de quelle famille il s'agit je pense que je pense que vous avez déjà deviné il s'agit de nos langues austronésiennes ces langues austronésiennes qui sont une immense famille à la fois la plus étendue géographiquement puisqu'elle va de madagascar on le voit à l'ouest de cette carte de madagascar jusqu'à l'île de pâques et de hawaii jusqu'à nouvelle zélande vous connaissez sans doute cette manière de décrire l'incroyable immensité de l'espace austronésien et aussi en nombre de langues on a 1227 langues austronésiennes ce qui en fait la deuxième famille de langues la plus gigantesque la première famille des langues étant laquelle devinez je laisse réfléchir 10 secondes quelle est la plus grande famille de langues au monde et bien c'est la famille niger congo niger congo est ce que vous souvenez qu'on avait vu tout à l'heure sur l'afrique cette famille niger congo et donc la famille niger congo c'est censé être cette grande famille qui inclut toutes les langues bantou 600 langues et puis énormément de également environ 500 langues qui serait niger congo mais non bantou et l'ensemble de ces langues niger congo s'élève à 1600 langues environ 1500 langues si c'est ça si si effectivement ces langues sont bien apparentées entre elles et bien ça fait de la famille niger congo la plus vaste famille linguistique au monde mais souvenez vous de ce que je vous expliquais c'est à dire que il y a aujourd'hui des travaux qui remettent en question c'est à dire est ce que vraiment cette famille niger congo c'est une grande famille qui est qui les langues sont vraiment apparentés ou est ce que il ya eu des erreurs et des simplifications qui fait que on remet ce modèle là en question ça c'est une vraie question en tout cas après la famille niger congo et bien il ya donc cette famille austronésienne avec 1227 langues et je vais terminer un peu ce ce court part puisqu'on parle des familles de langues si vous avez encore le courage il nous reste quelques minutes et bien de regarder un peu là une zone qui est entourée de langues austronésiennes qui est enserré dans ce vaste ensemble austronésien d'accord ce ne sont pas les langues australiennes on en a déjà parlé tout à l'heure les langues australiennes mais cet ensemble qui ici en rouge et celle qui est centré sur la nouvelle guinée je pense que vous en avez entendu parler on va en reparler maintenant ce sont les langues dits papou les langues dits papou là les langues papou ce sont c'est un ensemble gigantesque de tout point de vue c'est à dire d'abord l'île de nouvelle guinée n'une de rien c'est quand même une des plus grandes îles de la planète certes plus petite que l'australie alors si si on compte l'australie comme un continent ça fait que et qu'on n'en compte pas comme une île ce qui serait bizarre mais bon certains disent comme ça la nouvelle guinée et en tout cas est une des principales îles de la planète ok elle est et elle est très escarpée et la nouvelle guinée dit alors je précise une chose c'est que l'île l'île de la nouvelle guinée on l'appelle nouvelle guinée elle va de l'ouest à l'est vous voyez ce que je veux dire c'est à dire indépendamment des états des frontières nationales on parle de l'île de nouvelle guinée en anglais new guinée à ne pas confondre avec papouasie nouvelle guinée qui est la moitié est la papouasie nouvelle guinée en anglais papoua new guinée c'est la moitié est orientale de l'île de nouvelle guinée c'est une ancienne colonie allemande et anglais et puis la moitié ouest occidentale de la nouvelle guinée eh bien elle est colonisée assez sauvagement d'ailleurs par l'indonésie donc l'indonésie alors cette partie ouest on l'appelle parfois ouest à poids ou bien papoua ou iryan jaya le nom change en fonction des époques et des dénominations administratives ça fait officiellement partie de l'indonésie donc ça c'est un peu un piège parce que souvent je vois y compris des collègues qui confondent et bien y compris moi il ya quelques années je confondais la nouvelle guinée et la papouasie nouvelle guinée non la papouasie nouvelle guinée c'est la partie s on voit ici regardez juste sur cette carte cette ligne verticale nord sud tracé évidemment sur une carte par les colonisateurs à une époque et bien cette partie cette part dans cette frontière nord sud sépare tout ce qui est à l'est de cette carte qui sont qui est donc l'état de la papouasie nouvelle guinée en fait qui s'arrête ici puisque à l'est encore de cette carte sont les îles seulement ça c'est l'état de papouasie nouvelle guinée et la moitié ouest de la nouvelle guinée ça fait partie de l'indonésie officiellement c'est officiellement la langue officielle c'est l'indonésien ou papouen malay et il ya beaucoup de questions de problèmes de droit de l'homme dans cette région qui ne sont pas notre sujet aujourd'hui et par ailleurs noté ici une un encadré qui correspond à l'île de timor qui est assez évidentes timor qui est un peu plus à l'ouest voilà et qui est un donc le pays est un pays indépendant ce que vous voyez ici en bleu c'est le la pointe nord de l'australie du compte là donc c'est l'australie qui arrive là ok alors concentrons nous dans les minutes qui nous restent sur cette carte absolument impressionnante de la diversité phylogénétique dans la région de nouvelle guinée d'accord donc géographiquement c'est toute cette île qui s'appelle la nouvelle guinée et puis qui est entourée d'encore d'autres îles un peu c'est tout est relatif mais on a par exemple des îles de nouvelle bretagne ici nouvelle irlande qui sont également gigantesques alors cette région de papouasie de nouvelle guinée et bien elle comporte 862 langues papou 862 langues papou alors j'y reviens dans quelques instants je vais vous expliquer quelque chose d'important les langues papou n'inclue pas les langues austronésiennes donc déjà sur la carte que l'on voit là on a si vous voulez environ 300 plus 862 donc on a 1200 langues qui sont représentées sur cette carte nous avons tout un ensemble de langues austronésiennes qui sont parlées plutôt sur les côtes de l'île de nouvelle guinée et sur les îles d'accord sont des langues austronésiennes représentées ici avec diverses couleurs roses jaunes tout ça c'est l'ensemble austronésien et puis l'autre ensemble c'est celui dont j'allais vous parler qui sont les langues papou alors quelque chose d'important à savoir pour les langues papou surtout si on s'occupe de phylogénétique c'est que il n'existe pas une famille papou d'accord donc il n'y a aucun aucun aucune langue qui serait le proto papou ou autre c'est ce n'est pas une famille en fait le terme papou est un ou papouane en anglais c'est un terme qui est défini de manière négative en fait de manière privative c'est à dire ce sont toutes les langues de la région qui ne sont pas austronésiennes c'est comme quand on dit les civilisations pré-colombienne si vous voulez il n'y a pas une civilisation pré-colombienne il y a un ensemble de civilisations avant l'arrivée de Christophe Coulon ça c'est côté Amérique donc là c'est un peu la même idée on pourrait dire que les langues papou sont les langues pré-austronésiennes de cette région d'accord et les donc il n'y a pas du tout une une grande famille de 860 langues papou il y a en réalité tout un ensemble très 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 divers de familles linguistiques qui n'ont rien à voir d'accord qui ne sont pas du tout de la même origine autant qu'on sache on a pu identifier dans parmi les langues papou 43 familles différentes 43 familles donc on a regroupé un peu comme on a essayé tout à l'heure avec un exercice sur les langues romanes les langues germaniques voyez donc on a continué ce travail de méthode comparative qui est actuellement en cours parmi les papouanistes on est là ces années des années de 2000 enfin depuis 25 ans beaucoup de progrès sont en train d'être fait pour essayer de reconstituer l'histoire des langues papou et de les regrouper en famille pour l'instant on arrive à regrouper environ on a identifié 43 familles si on emploie le mot famille pour désigner des des groupes de plusieurs langues mais aussi 37 isola 37 isola c'est à dire il ya 37 langues qui qu'on n'arrive pas à relier les unes aux autres ou à d'autres familles et donc en fait il ya aucune raison de ne pas faire de on peut ajouter 43 familles plus 37 isola ça fait 80 il ya 80 groupements phylogénétiques maximaux dans cette région je rappelle qu'en europe toute l'europe n'a que trois groupements maximaux si vous voyez ce que je veux dire selon le même raisonnement on a en europe d'accord mettons qu'on a 250 langues et bien sur 250 langues on a trois groupements maximaux c'est à dire on a l'indo-européen le phylogénétiques et le basque encore ce sont les trois unités maximales phylogénétiques dans lesquelles toutes les langues indo-européennes rentrent dans peuvent rentrer dans ces trois cases là et bien ici et puis donc on avait vu en australie peut-être une vingtaine de familles donc on a une vingtaine de groupements maximaux peut-être sur le continent australien ce qui est déjà beaucoup la nouvelle guinée c'est 80 80 familles différentes c'est la région au monde qui a la plus grande diversité phylogénétiques c'est plus on en sait sur les langues papou et leur diversité plus on est estomaqué d'accord donc c'est important que on soit conscient de cette diversité là alors cette diversité elle est relative c'est à dire il y a où si vous regardez la carte il y a un personne qui est d'ailleurs un basque et certaines jambes sont toutes en basque mais la personne qui a réalisé cette carte a choisi certaines nuances de l'an de la couleur verte d'accord et c'est donc de ouest en est qui traverse la nouvelle guinée on a tout un ensemble ici représenté en vert qui représente environ 477 langues d'une très grande famille qui s'appelle trans new guinée d'accord donc ces langues là oui elles forment une seule et même famille c'est la famille trans new guinée ou trans nouvelle guinée d'accord qui va d'ouest en est et qui d'ailleurs une des plus grandes familles linguistiques sur la planète c'est moins que la famille austronésienne mais c'est quand même une des principales familles sur la planète dont on n'entend pas souvent parler c'est la famille trans nouvelle guinée représentée ici en nuances de vert mais toutes les autres couleurs utilisées les différentes nuances de bleu de mauve de rose je ne sais quoi et bien ici ce sont les langues qui sont non trans new guinée d'accord elles sont ni austronésienne ni trans nouvelle guinée et ce sont beaucoup les langues sur la côte nord et ouest nord ouest de cette grande île donc une incroyable diversité linguistique on commence à peine à explorer et à comprendre aujourd'hui voilà vous souvenez que l'australie avait ce contraste entre les langues et puis et puis donc deux tiers de l'australie qui sont des langues et puis et puis un résidu de langues qui appartiennent à pleines familles différentes donc on a un peu un schéma similaire ici avec la nouvelle guinée on va conclure ce cours si vous voulez bien en synthétisant d'abord un peu des certaines choses qu'on a vu on a vu que les langues du monde peuvent se regrouper en en famille linguistique on peut les regrouper en appliquant la méthode comparative que nous étudierons la semaine prochaine pour la prochaine fois et ces familles là on arrive à regrouper parfois une vingtaine de langues ensemble parfois 50 parfois davantage et bien les familles linguistiques sur la planète ont des dimensions très très diverses la principale famille on a je vais montrer sur la carte africaine c'est la famille niger congo si tant est qu'on y croit et bien ce sont ce serait une famille si si cela est confirmé par les prochaines études historiques qui comporte 1526 langues parmi lesquelles 558 langues bantou donc il ya un bon tiers qui sont les langues bantou qui sont très nettement apparentés il n'y a aucun souci là dessus et il ya d'autres groupes à l'intérieur de niger congo mais au total 1526 membres de cette famille niger congo la deuxième famille c'est l'ostronésien avec 1227 langues dont également un ensemble à part qui est le sous-groupe océanien et puis les prochaines sur la liste des plus grandes familles c'est le trans new guiné qu'on vient juste de voir d'accord 477 langues en parler en nouvelle guinée qui soit un sous-ensemble des langues dites papou et puis le syno-tibétain 455 langues et l'indo européen 444 alors j'avoue que ça ce sont les chiffres donnés par le site ethnologue et on trouve des chiffres le nombre exact de langues indo européennes on voit des chiffres parfois assez différents un peu dû au problème de compter les langues en inde peut-être parce que la question des différences entre dialectes et langues mais en tout cas donc sachez que ce nombre 444 langues européennes il est à prendre avec des pincettes mais c'est un ordre de grandeur et puis énormément d'autres familles de langues de diverses tailles d'accord là par ordre décroissant je prends un exemple au hasard d'allant la famille esquimaux à 12 membres c'est à dire il ya 12 langues qui appartiennent à la famille esquimaux et puis il ya tout le cas des isolats on a vu l'exemple du basque mais en fait il ya énormément d'autres isolats on a vu déjà rien qu'en nouvelle guinée on a 37 isolats donc ok donc si on regarde les cinq plus grandes familles linguistiques du monde les cinq premières que j'ai listé et bien le site ethnologue nous montre que elle occupe la vaste majorité des langues du monde c'est à dire à peu près 60 des deux tiers environ les deux tiers des langues du monde appartiennent à ces cinq méga familles ou philom on emploie le mot parfois philom 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 niger congo austronosien trans le guinée etc donc elle se taille la part du lion ces cinq familles là d'accord et si on regarde cette fois ci non pas juste combien de langues appartiennent à ces familles mais combien de locuteurs sur la planète c'est combien de d'humains parlent ces familles là et bien on en arrive à quasiment 80% de l'humanité parle des langues qui appartiennent à ces cinq familles beaucoup à cause des langues indo-européennes bien sûr c'est la couleur bleue sur ce graphique ce sont les 3,26 milliards d'humains qui utilisent une langue indo-européenne dans leur vie et suivi du syno-tibétain en vert donc surtout autour du du chinois mandarin n'est ce pas et puis ensuite les autres familles donc ces cinq familles là sont ultra représentées parmi les langues du monde cinq principales familles donc c'est bien de mémoriser notamment leur leur nom mais il faut savoir qu'il ya énormément de familles dans le monde outre ces cinq là puisque ceci le site ethnologue que vous pouvez consulter il ya des pages qui sont payantes et d'autres gratuites je ne sais pas pour chercher compte 153 familles sur la planète donc et puis un autre site alors glottologues.org lui il a l'avantage d'être gratuit d'une part mais d'être réalisé par des scientifiques sérieux que je connais personnellement d'ailleurs glottologues.org c'est vraiment plutôt ça la référence et alors glottologues.org lui il compte non pas 153 mais 429 familles dans le monde entre parenthèses ça fait un peu froid dans le dos de voir la différence entre les nombres proposés par une source et une autre source je vous explique en deux mots alors j'ai fini glottologues compte 429 ce que j'appellerais des groupements maximaux un peu comme on voyait tout à l'heure pour les langues papou c'est à dire glottologues compte 242 familles en définissant comme famille au moins deux membres à quoi il ajoute 187 isolats donc ça fait exploser tous les compteurs et en fait ce que j'allais dire c'est que le site glottologues a une sorte de comment dire de prudence d'attitude prudente dans ce qui concerne le regroupement des familles je vous avez parlé que par exemple pour la zone africaine et pour d'autres régions il ya encore plein de questions de savoir est ce que ces langues san et koi et d'autres langues appartiennent vraiment au même groupement généalogique ou pas et en gros quand il ya un doute sur la relation généalogique entre deux langues entre deux groupes de langues et bien le site glottologues choisit de les séparer de considérer que ce sont deux familles différentes tant qu'on n'a pas prouvé qu'elles appartiennent à la même famille inversement ainsi comme ethnologue voile et regrouper allègrement donc d'où l'origine de cette incroyable différence et contradiction entre les chiffres en tout cas ce que vous comprenez c'est que les recherches dans le domaine phylogénétique les recherches en linguistique historique pour essayer de regrouper les langues sont appelés parfois en anglais subgrouping d'accord donc l'idée de regrouper les langues en famille et en sous famille c'est un travail énorme un travail difficile qui est ce n'est pas la seule chose qu'on fasse en linguistique historique mais c'est un des piliers de la linguistique historique et ces recherches là elles sont en cours elles sont vraiment à l'instant où nous parlons encore pratiqué aujourd'hui par pas mal de spécialistes de leur région qui essayent de comprendre comment réunir les langues entre elles voilà donc notre prochaine séance si vous êtes toujours parmi nous ce sera un aperçu de la méthode comparative autrement dit un peu rentrer un peu plus dans le détail de du travail que j'ai montré un peu rapidement avec un exemple simple sur avec les exemples en espagnol en italien et en européen d'accord mais comment en fait on en arrive à construire comment on réussit à proposer un arbre généalogique d'une famille de langues et comment on peut proposer comme ça la reconstruction d'une famille d'accord je vous remercie j'ajoute un point quand même je propose sauf on va essayer de communiquer entre nous parce que là on je ne vois pas je peux pas vous parler mais je serai je vous propose deux exercices qui sont un peu l'application des cours 2 et 3 qui seraient des recherches en ligne alors je vais vous les envoyer par une sous forme d'un document séparé mais en gros voici ce que je voulais vous fassiez cette semaine si vous voulez bien comme application un peu de de ce que l'on a vu deux exercices un qui est c'est un exercice en fait de recherche bibliographique enfin de recherche disons sur internet aussi de de voir des quels types d'informations vous réussissez à recueillir je vous propose de l'exercice suivant choisissez un pays parmi les suivants d'accord je vous propose plutôt des grands pays assez multilingue d'accord brésil mexique mali cameroun afrique du sud chine russie inde indonésie australie et in salomon d'accord donc vous choisissez chacun d'entre vous choisit un pays c'est pas grave si deux personnes choisissent le même mais c'est encore mieux si vous diversifiez choisissez un pays et ensuite vous faites des recherches en ligne en partie ça peut être facile ou difficile combien de langues sont parlées dans ce pays que vous avez choisi et parmi ces langues qu'est ce que vous pouvez savoir sur ces langues quelles sont les langues qui sont des langues officielles quelles sont les langues qui sont des langues en danger ou voilà quelles sont les langues qui font partie du système éducatif ou toute autre information que vous pourrez recueillir sur ces langues d'accord et ça c'était le cours précédent calculer la densité linguistique de ce pays je ne dis plus je ne dis pas quelle était l'équation mais elle n'est pas très compliqué d'accord calculer la densité linguistique de ce pays d'accord donc ça ce serait le premier exercice qui vous fait un peu découvrir un pays et probablement vous émerveiller sur la l'incroyable diversité linguistique de ces pays et puis l'autre exercice a priori toujours sur un de ces pays là d'accord vous pouvez changer de pays si vous voulez entre exercices 1 et 2 mais c'est autour plutôt de cours qu'on vient de faire sur la les familles linguistiques et profils phylogénétiques du pays que vous avez choisi alors c'est quoi le exercice c2 voire parmi toutes les langues du pays qui peuvent être ça peut être des pays avec trente langues ou 70 ou 200 à quelle famille probablement au pluriel appartiennent les langues de ce pays est ce qu'il s'agit de l'homme tout un d'européenne ou un d'européenne et d'autres familles etc vous pouvez même essayer de faire des recherches à quelle sous famille appartiennent les langues du pays que vous aurez choisi deuxième point prenez on va pas faire toutes les familles parce que des langues qui ont il ya des pays dans cette liste qui ont un nombre incroyable de famille donc on va juste choisir deux familles dans ce pays et essayer de trouver sur internet un arbre généalogique correspondant à ces deux familles d'accord et puis le dernier point c'est choisissez trois langues d'une même sous famille pour lesquelles vous trouverez des ressources en ligne en tout cas vous essayez de trouver choisissez au moins 15 mots une quinzaine de mots ça peut être des nombres des chiffres comment on dit père mère ou bien maison rivière on trouve des mots comme ça dans la liste de soi-dèche qui est la liste de vocabulaire de base et donc choisissez une quinzaine de mots et donner leur traduction dans trois langues apparentées donc vous choisissez trois langues de la même famille ça a l'air difficile comme ça mais en explorant un peu ce qu'on trouve notamment sur les deux liens que je vous propose vous pourrez essayer de comparer quelques langues et quelques mots dans quelques langues et essayer d'avoir un aperçu de la diversité phylogénétique ou peut-être voilà il y aura peut-être des endroits où il ya moins de diversité qu'on croit les langues apparentées sont très semblables les unes aux autres et inversement des on peut avoir des surprises sur la grande différence qu'il peut y avoir entre trois langues alors même qu'elles appartiennent à une même sous famille bon c'est un exercice je vous propose vous pourrez me l'envoyer on peut travailler avec mes collègues pour les td en tout cas c'est une suggestion un peu de d'exercice pour appliquer un peu toutes ces notions qu'on a vu dans les deux derniers cours voilà je vous remercie et je vous souhaite du bon travail